Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte, on est ensemble aujourd'hui pour conclure une série qu'on a débuté il y a quelques semaines avec les différentes Mercedes proposées dans RaceRoom, vous le savez cette année la marque allemande à l'étoile fête les 30 ans de sa présence dans le DTM et avant son départ ils ont voulu en accord, en collaboration avec Sector 3 Studios, mettre dans RaceRoom sans doute les Mercedes les plus emblématiques du championnat allemand après la Mercedes de 92 déjà disponible, nous avons eu ensemble aujourd'hui pour tester la 2005. Alors une voiture que vous pouvez désormais tester dans la section compétition du jeu, attention elle n'est pas encore ajoutée au contenu directement de RaceRoom, vous pouvez la tester depuis cette nuit sur le circuit de Mansa en Italie depuis minuit où la voiture sera disponible pendant quelques jours et ce sera encore le cas pour deux autres événements avant de retrouver la Mercedes de 2015 de Pascal Verlaine je crois que l'on connaît déjà puisqu'elle était disponible depuis sa sortie il y a deux ans dans RaceRoom. Alors on débute la découverte de cette Mercedes 2005, on est évidemment donc sur le circuit de Monza en mode Get Real. Ce sont les premiers kilomètres que je fais avec cette voiture. Une fois de plus, grâce à la magie du montage, vous verrez un petit peu ce bolide sous tous les angles. Une voiture qui a été championne en 2005 avec à son volant le britannique Gary Paffet, il avait battu deux Audi dont celle d'un certain suédois Mathias Ekström. La voiture poursuit dans la lignée de ses grandes soeurs puisqu'elle est disponible avec plusieurs livrets. Malheureusement on regrette, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de voitures différentes, on regrette le manque de variété dans les décorations que je vous insère maintenant à l'image. Vous allez voir la voiture de Mika Hakkinen, évidemment je ne pouvais passer à côté de la Mercedes de mon idole avec notamment la voiture de Jean Allez-y disponible, bien sûr celle de Gary Paffet. Oh là on freine un peu tard du côté d'Ascari, alors je suis en réglage stock de base et on se fait piéger du côté de la sortie de la chicane d'Ascari, très délicate du train arrière. On a un comportement qui est assez similaire à ce qu'on pouvait avoir du côté des voitures précédentes, peut-être un peu plus de souplesse et d'aéros. En tout cas par rapport à la 2003, elle est un petit peu plus stable peut-être mais les sensations sont identiques. On garde un très bon force feedback, de bonnes sensations également au niveau du freinage. On sait que c'est une des choses qui a été grandement améliorée ces derniers mois dans les rooms, au niveau de la transmission également. La voiture a six rapports et on a une vitesse de pointe qui était de 266 km heure. Donc sur les virages, elle est très installe, on sent qu'il faudrait travailler beaucoup sur le train arrière. On va essayer de faire un chrono valide puisque vous savez que toutes ces épreuves et ces voitures sont mises à disposition pour une compétition qui d'ailleurs aura son apogée au Mercedes Arena en Allemagne. Je crois d'ailleurs qu'il y aura également un événement lors de la Cimexpo qui se tiendra au mois de septembre prochain au Nürburgring. Alors on va évidemment faire quelques tours ensemble. Je vous laisserai profiter de la vue extérieure et du son de cette voiture qui pour l'instant se conduit de manière un petit peu craintive. Très stable donc comme je le disais en ligne droite, en vitesse de pointe et dans les freinages. Mais par contre en sortie de virage, c'est vrai que quand on remet la sauce, il faut être très prudent et doser son accélération. Regardez voilà même sur une chicane qui est assez normalement facile à prendre. La chicane Ascari en changement de de transfert de charge, cette voiture est assez assez joueuse. Alors maintenant que l'on a eu toutes les Mercedes qui devaient s'ajouter au fur et à mesure des saisons, est-ce que RaceRoom va prendre le temps de nous compléter les licences ? Alors effectivement, Audi ne devrait pas être compliqué à obtenir. En tout cas, ajouter les Audi qui étaient face à ces Mercedes, ça ne devrait pas être compliqué. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des Opel, il n'y a peut-être pas forcément la possibilité de les intégrer aussi facilement. En tout cas, le groupe GM dans RaceRoom est très très peu représenté à part l'Omega de 92. Donc en espérant que RaceRoom se décide à pourquoi pas nous offrir les voitures des championnats où il y a déjà les Mercedes. Sachez également que la voiture de 95 est déjà disponible dans le jeu avec sa propre catégorie. On espère que, eh bien, la 2003 aura également le même sort tout comme celle-ci. En tout cas, pour vous donner un nouveau force feedback à cette voiture, il vous faudra peut-être attendre un petit peu puisque vous le savez, RaceRoom va évoluer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. On attend toujours l'officialisation du championnat du monde de tourisme et la compétition e-sport qui devrait suivre. Ça fait partie des volontés de la communauté de relancer un petit peu tout cela. Comme ça avait été le cas l'an dernier avec le WTCC. Y aura-t-il le DTM 2018 ? Y aura-t-il déjà la Mercedes 2018 ? Ça aurait pu être une belle conclusion pour avoir vraiment un panel de tout ce qu'a proposé la marque à l'étoile dans ses 30 ans de présence en DTM. En tout cas, je peux vous garantir que même si vous n'êtes pas très très bon ou en tout cas que vous voulez vous mesurer à cette voiture, eh bien, vous avez encore un peu de temps, bien sûr, mais je vous invite à le faire dans la section compétition du jeu parce qu'une fois de plus, comme les autres, comportement très intéressant. En tout cas, ici, on a vraiment l'impression d'avoir une évolution dans tous les chronos qu'on a pu faire. Ça passe vraiment par le côté machine de guerre de cette voiture et quand on attaque les freins, finalement, on peut quasiment freiner à 120-150 mètres, évidemment, là où j'étais un petit peu réticent au départ. En tout cas, si cette voiture se présente en multijoueur, ça pourrait également être une bonne pioche parce que c'est une compétition qui serait relevée des voitures rapides. C'est, je crois, l'une des voitures de tourisme les plus rapides présentes dans le jeu, peut-être avec l'aérodynamisme des modèles des dernières DTM Experience. En tout cas, vraiment, elle vaut le coup. Alors que là, j'ai un petit peu tâté du bord de piste. Je vais me taire et je vais vous laisser profiter pendant... Bon allez, je vais vous faire la fin de ce tour et le prochain avec les vues en caméra embarquées et les vues extérieures qui vous donneront sans doute un meilleur avis sur la réalisation sonore et visuelle de cette Mercedes. ... 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